L'utra foutage de gueule. Des sales gauchers. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes accoupé de la blague, on peut pas dire que vous casser de gueule. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop ! L'humour a ses limites. J'ai regardé Kaizen, le film qui raconte le défi d'Inokstag, youtubeur aux presque 8 millions et demi d'abonnés, de gravir le sommet de l'Everest après seulement un an de préparation. Combien ? Je vous propose donc mon opinion personnelle sur ce film en faisant des va-et-vient entre les critiques négatives et positives, notamment celle du youtuber gauchias pseudo-critique cinéma, Reggie le Gorilla, youtuber pour lequel je ne manque pas de nom d'oiseau, mais bon, je vais essayer de me retenir, mais ça va être difficile. Tout d'abord, posons le décor. Le mont Everest est une montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, et il est considéré comme le plus haut sommet du monde avec une hauteur de 8 849 mètres. Les deux premiers alpinistes à avoir atteint son sommet sont le néo-zélandais Edmund Hillary et son cherpa népalais Tenzing Norgai en mai 1953. Chaque année, des milliers de grimpeurs tentent leur chance et leur taux de réussite est d'environ 60%. sur la période 2006-2019 selon la revue Montagne Magazine. Avant de commencer ma critique, un portrait succinct d'Inokstag. De son vrai nom, Inès Benazouz, Inokstag est un youtuber à succès de 22 ans, né à Levallois-Péré, d'un père algérien et d'une mère française. Il figure dans le top 10 des plus gros youtubers français. Comme beaucoup de youtubers de sa génération, il a débuté sa carrière très jeune en jouant aux célèbres jeux vidéo Minecraft et Fortnite, puis s'est diversifié en proposant du contenu divertissant à base d'expériences insolites et de défis avec d'autres youtubers ou avec d'illustres inconnus. J'ai découvert l'existence de ce mec lorsqu'il est venu tourner une vidéo à La Réunion en 2022. Inokstag, vous me direz peut-être j'adore ou alors m'y connais pas, c'est selon votre génération, le streamer youtuber en visite à La Réunion et sur Antenne Réunion, bonsoir Inokstag. Comment il est La Réunion, je l'ai bien dit ? L'est là, exactement, on répond l'est là. Bon, disons-le, je suis pas sa cible. Sa cible, c'est plutôt les 12-25 ans, j'imagine. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse ! Néanmoins, je trouvais à l'époque qu'il avait de nombreuses qualités, notamment un tempérament particulièrement jovial et attachant, si on parvient à faire abstraction de son côté un petit peu wesh-wesh. C'est moi là, comment c'est balais ? Mais gros, je m'attendais pas à ça, frère. Gros, y'a le vide ! Hé, la tête d'où, j'ai trop peur ! Wesh ! Hé, y'a le vide, hein ! Wesh, dis-moi ! Maintenant, la critique. Eh bien, ça va être assez simple, je ne retire que du positif de son film. J'ai bien eu quelques petites craintes au début avec le générique en images de synthèse un peu too much et l'enchaînement frénétique de séquences B-roll. Je me suis dit à ce moment-là que si ça allait être comme ça pendant toute la vidéo, ça allait vite me fatiguer. Le B-roll, j'aime bien, mais à petite dose. Dieu merci, c'était comme ça uniquement pendant les trois premières minutes. Y'a deux façons de voir ce film, avec un regard bienveillant comme une écrasante majorité des gens et avec un regard malveillant comme, justement, cette p*** gauchiste de Régel Gorilla. D'ailleurs, le ratio like-dislike est très révélateur. La vidéo d'Inokstag au moment où je vous parle, c'est un peu plus de 23 millions de vues en moins d'une semaine avec un ratio d'environ 3% de dislike contre près de 80% de dislike pour celle de la gauchias, soit 8 personnes sur 10. C'est énorme ! En ayant un regard bienveillant, je ne comprends pas qu'on puisse descendre le film d'Inokstag. Régel Gorilla, c'est le mec qui transpire la méchanceté gratuite, la jalousie et la médisance. D'ailleurs, je ne mettrais pas d'extrait de sa vidéo dans la mienne ou alors des passages très courts. Ce mec étant tellement toxique, il risquerait de faire bloquer ma vidéo pour des questions de droit d'auteur et ce, même si je suis un youtubeur insignifiant. Il commence donc par cracher son venin sur le format du film et sur le fait qu'il soit sorti en salle de cinéma. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est à peine un reportage, c'est un vlog. Pour lui, ce n'est ni un film, ni un documentaire, ni un reportage, mais un vlog destiné uniquement au format youtube. Ce mec est décidément à côté de la plaque. Pour faire simple, un vlog, contraction de vidéos et de blogs, c'est un mec qui filme ses aventures et se filme lui-même avec une caméra au point ou une GoPro embarquée. Ce qui différencie un vlog d'un film, c'est le côté amateur du vlog, même si ces derniers n'ont cessé de monter en qualité au fil des années, et le format. Le vlog est destiné uniquement à youtube dans des formats plus ou moins courts, allant d'une quinzaine de minutes à environ 45 minutes. Il y a quelques passages de type vlog dans Kaizen, mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Kaizen, c'est à la fois un long métrage, un documentaire et un reportage. C'est filmé et monté avec des moyens professionnels et c'est parfaitement adapté au format cinéma. Ben oui, ce n'est pas un film au sens long métrage avec des comédiens et un scénario, mais ce n'est pas le but en fait. Tu n'as pas le droit de m'aimer comme tu fais. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Pour ça, je vais le féliciter, de le voir pleurer régulièrement, de le voir fragile. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est même une très bonne chose pour la jeunesse d'ailleurs. Ce n'est pas ma France, je suis désolée. Ce n'est vraiment pas ma France. On se retrouve avec un parti mais rempli de gens racistes, xénophobes, LGBTphobes qui détestent tout le monde sauf les riches blancs. Ça, c'est hyper révélateur de la mentalité de merde des gauchistes. Le mec va passer 30 minutes à cracher sur Kaizen et un des rares points positifs qu'il relève, c'est lorsqu'on voit Inokstack pleurer et quand on voit sa fragilité. Les gauchistes adorent la fragilité. Par contre, ça l'a saoulé qu'Inokstack diffuse de temps à autre dans son film des messages positifs de dépassement de soi. Vous voyez un peu l'état d'esprit du mec. Fils d'unijambiste ! Oui, Kaizen est, entre autres choses, un film de motivation mais contrairement à ce que cherche à nous faire croire Régil Gorilla, c'est pas une vidéo YouTube motivation où le mec te répète un mantra toutes les 10 secondes pour à la fin te faire acheter une formation en développement personnel ou des boissons énergétiques. Il critique également ce qu'il appelle une explosion sensorielle permanente pour garder son public jeune en alerte, public qui, selon lui, est incapable de rester concentré plus de 5 minutes. Il est de mauvaise foi. Tu mords ! Il est vrai que, parfois, les musiques à la Roland Emmerich sont un peu abusées mais c'est faux de dire que c'est tout le temps. Il y a une alternance entre les moments épiques et les moments posés au calme. Pourquoi tu t'es dit comme ça ? Un matin, je vais accompagner ce petit trou du cul de YouTubeur. Régil Gorilla critique également le côté égotrip du projet et le fait que le film soit presque exclusivement centré sur lui. Mais bon sang, c'est un projet dont Inokstag est au centre. Évidemment qu'il est constamment mis en valeur. S'il voulait voir un reportage sur les Sherpas ou les Boutins de l'Himalaya, il n'y a qu'à se mater une vidéo d'Ushuaya ou de Mycorn. Rentrez chez vous, les noirs et les bougnules ! D'ailleurs, les aventures de Mycorn aussi sont centrées sur lui. Je ne vois pas en quoi c'est un problème que le mec qui est au cœur du projet soit mis en avant. De plus, Régil Gorilla le présente un peu comme le mec en gros, regardez-moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Mais ce n'est pas vrai ou du moins, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Oui, Inokstag est très à l'aise avec son image, on ne va pas le nier. Mais son côté sympathique et bon vivant nous le fait vite oublier. Régil Gorilla critique aussi ses quelques fois où Inokstag a adopté un regard critique sur la situation. Notamment lorsqu'il dénonce l'hyperfréquentation du Mont-Everest. Il est trop de monde. Ils n'ont pas ramassé les poubelles. Ils ne les ont pas descendus. Donc ça va rester dans la montagne. C'est vraiment chercher la petite bête. Oui, il lui est arrivé à quelques reprises de tenir des propos pas forcément super cohérents mais bon, c'est quoi trois ou quatre phrases sur un film de 2h30 ? Qui n'a jamais voyagé dans un lieu touristique pour ensuite se plaindre qu'il y a trop de touristes ? On a tous des dissonances cognitives, c'est pas bien grave. C'est pas comme s'il faisait son rageux pendant la moitié du film non plus. Il y a un truc qui m'insupporte particulièrement dans la critique de Régé le Gorilla et des gauchistes en général. Leur obsession pour le fric et leur jalousie maladive envers tout ce qui en gagne beaucoup. Inokstag est riche, c'est un fait. Et alors ? Son fric, il l'a pas volé. Son fric, il a gagné par son travail en proposant à son public à un contenu jugé de qualité. Où est le putain de problème ? Oui, il a mis beaucoup de sous dans ce projet. Il l'a préparé en un temps record parce qu'il avait suffisamment d'argent et de temps à consacrer à sa préparation. Et alors ? Encore une fois, où est le problème ? Cette haine viscérale des gauchistes envers les gens qui ont réussi est fatigante. C'est nul. J'ai aussi lu, ici et là, des critiques fondées sur le fait que plein d'autres avant lui l'ont fait et que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Mais les mecs sont débiles ou quoi ? A aucun moment, Inokstagg ne présente la chose sous l'angle « Ouais, je suis le plus fort, j'ai réalisé un exploit planétaire » ou un truc dans le genre. Il le présente comme un exploit personnel avant tout. Il semblerait en effet que ce soit à la portée de n'importe qui en très bonne santé et très bien préparé. Mais les mecs croient quoi ? Ils croient que c'est donné à n'importe qui de trouver la motivation pour se lancer dans un projet aussi fou ? Le mec est millionnaire, bon sang. Vous croyez que c'est simple de sortir de son petit confort de millionnaire pour aller mettre sa vie en danger à l'autre bout de la planète ? Combien d'autres Youtubers seraient prêts à faire ce qu'il a fait ? Pas grand monde ! Mais comment peuvent-ils minimiser la performance à ce point ? Faut vraiment avoir une âme noire pour voir le mal dans un tel projet. Au fait, t'as l'impression que ce film-là c'était une thérapie de deux heures où il n'a rien appris mis à part qu'il faut poser son téléphone, avoir de l'argent pour partir en vacances et ça le rend hyper déconnecté et je trouve que c'est pas un bon modèle pour la jeunesse quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Dans cette séquence, il critique le fait que, selon lui, il ne semble pas connecté avec les éléments et la nature autour de lui. What ? Oh là 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 ! Encore une fois, c'est un parti pris. C'est une performance personnelle avant tout, un dépassement de soi, pas un documentaire national géographique ou un film de David Lynch ou de Lars von Trier. Encore une fois, le film est centré sur lui et non sur la nature qui l'entoure. C'est quoi le problème ? Chaque film a une approche différente. C'est aussi débile que si on comparait Platoon à Apocalypse Now en se plaignant que le premier ne soit pas assez contemplatif et philosophique. C'est fou quand même pour réger le gorila, faire une thérapie personnelle, gagner de l'argent, poser son téléphone, c'est pas un bon modèle pour la jeunesse. C'est complètement armoire. Par contre, les travestis, les fachos, la racaille, les femmes voilées, ça c'est un modèle pour la jeunesse. Bien ! Me concernant, j'aime ce film parce qu'il véhicule de bonne valeur, le dépassement de soi, l'ambition, l'effort physique, le mérite, le fait de sortir de sa zone de confort, la prise de risque et ça c'est tout ce que les gauchistes détestent par-dessus tout. Voilà ! D'un point de vue esthétique, il est plutôt réussi également. A la fin de la critique, Régis le Gorilla cite des films sur l'Everest qu'il considère plus inspirants. C'est quoi cette mentalité à la con ? Chaque film a son axe, sa grille de lecture, ses choix artistiques mais tant qu'il véhicule de bonnes valeurs, il est stupide de les hiérarchiser. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il touchera des millions de jeunes et je me dis que parmi ces derniers, il y en aura certainement beaucoup qui en tireront des leçons de vie et c'est tout ce qui compte. Le public d'Innoxtag n'est pas nécessairement Innoxtag avait planté un drapeau palestinien et un drapeau LGBT tout en haut de l'Everest tout en disant j'encule le rassemblement national Ta mère, ton père, tes frères et soeurs, tes neveux, tes nièces, espèce de sale p*** Régis le Gorilla lui aurait fait des louanges. Bon, après, il faut relativiser. Malgré ses 250 000 abonnés, Régis le Gorilla n'est rien. C'est un clown, une caricature de tout ce qu'il y a de plus détestable chez les gauchistes, un pur concentré de haine. Il a presque systématiquement à chacune de ses vidéos un ratio like-dislike catastrophique. Il ne vit que par le buzz et la malveillance. Donc bon, son obsession maladive pour Innoxtag n'empêchera pas ce dernier de continuer son petit bonhomme de chemin. Je tenais à conclure cette vidéo en vous disant un grand merci pour vos nombreux messages de soutien suite à la perte de mon vieux compagnon à quatre pattes et toutes les galères financières qui me sont tombées sur le coin de la tronche en même temps. Je me suis par conséquent enfin décidé à ouvrir un compte Tipeee après un an et demi sans avoir jamais réclamé le moindre centime pour mon travail. Bon, vous savez comment ça marche. Si vous aimez mon travail et que le cœur vous en dit mais surtout si vous en avez la possibilité n'hésitez pas à faire un petit geste. Le lien est en description. Un gros merci à ceux qui ont déjà fait un don. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.